Merci à vous Président. Oui, une subvention peut-être classique, mais c'est l'occasion de saluer le travail de la Maison de l'Emploi qui a fait l'objet d'un renouvellement de son projet associatif. C'est le deuxième. Le premier avait été mené et élaboré par Johan David. Rappelez qu'effectivement, elle contribue à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi. Elle exerce des actions en matière de prévision de gestion de compétences, des besoins de gestion de compétences. Et elle participe à l'accueil, l'orientation, l'insertion des demandeurs d'emploi. Et elle vient de développer des aides en faveur des petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir des ressources humaines et donc d'apporter cette expertise importante pour assurer l'accompagnement global des TPE. Et elle axe aujourd'hui cet accompagnement en faveur du RSE, de la transition écologique de ces mêmes TPE. Il est donc indispensable de confirmer aujourd'hui cette convention cadre qui porte mandat de service d'intérêt économique général, puisque cela permettra de pérenniser encore une fois son financement, mais dans le cadre des règles européennes, d'où l'importance aujourd'hui de ce vote. Et nous voterons bien sûr positivement. J'ai quand même aujourd'hui une interrogation. Je souhaiterais avoir de la part de la métropole et de la mairie de Bordeaux savoir comment vous menez les négociations dans le cadre de la place de la maison de l'emploi dans France Travail, suite aux travaux du Conseil national de refondation qui ont été lancés le 8 septembre 2022, et le constat du trop fort morcellement du fonctionnement institutionnel des politiques de l'emploi, on le sait, au détriment du service attendu par les entreprises ou les demandeurs d'emploi, la maison de l'emploi paraît être effectivement un outil capable de fédérer et d'être un guichet unique. C'est l'objet de la convention que j'avais signée quand j'étais présidente nationale du réseau des maisons de l'emploi avec Pôle emploi pour effectivement être ce guichet unique au sein de Pôle emploi sur la gestion prévisionnelle de compétences. Donc je voulais savoir où vous en étiez sur ce travail dans le cadre de France Travail. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada